Les migrants Les migrants Enfant d'une famille juive, des migrants qui sont arrivés, mon père est venu le premier, tout seul, de Pologne. C'est déjà un homme quand il est venu, mais il est venu le premier pour préparer l'arrivée de son épouse. Et à ce moment-là, de ses trois enfants, qui n'étaient pas encore nés, mes frères et soeurs sont tous nés en Pologne. Et donc une fois que le terrain a été un peu préparé, ça a duré quelques années, et mon père avait comme profession d'origine ébéniste. Je suis né, moi, le 29 février 1928. Nous habitions près de la place Saint-Sulpice, et dans la rue qui s'appelle rue Técanette, c'est une toute petite rue, qui maintenant devient très snob, ce qui n'était pas vrai à l'époque de mon enfance. Et, utile de vous dire, comme tous les migrants, ça n'était pas la fortune chez moi. Pas du tout. Pour vous donner quand même un aperçu, nous vivions assis dans deux pièces, sans gaz, sans eau, enfin, les descentes de l'étage, et sans eau de terre. J'ai donc mené la vie d'un enfant de migrant polonais. Je dois vous dire que, déjà, mes parents étaient agnostiques. Nous n'avions pas de religion, et je ne pense pas m'emporter plus mal pour autant. Et donc, je vivais dans ce cocon, parce que, vous savez, j'étais, malgré les conditions que Dieu vient de vous donner, j'étais un enfant heureux, choyé, en plus le plus jeune. Je vais à l'école rue Madame, et comme tous les enfants de mon âge, je me fais des copains. Ça sera important plus tard. Donc, je vis dans ce milieu-là, et donc dans un milieu qui connaît déjà le fascisme, sur les pogroms, d'une forme fasciste, de concevoir l'autre, et aussi, leur manière à eux, de tuer l'autre. Parce que ne l'oubliez pas, très facilement, très souvent, non seulement, des équipes de jeunes polonais en Pologne, mais nombreux étaient les catholiques polonais qui s'en prenaient sur toutes les formes aux juifs polonais, qui reprochaient déjà beaucoup de choses, d'avoir une autre religion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501